Bonjour les fines bouches, dans cette vidéo nous allons parler du cake salé. Je vais vous donner la base du cake salé, telle qu'elle est faite partout, et ensuite chacun pourra y mettre la garniture qu'il veut dedans. Moi, je vais vous en proposer une, originale, que je n'ai jamais réalisée, donc ça sera un test pour nous. Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser ce cake ? Il faut 200 g de farine, un peu d'huile d'arachide 0,5-0,7 cl, 125 g de cuillères râpées, un sachet de levure chimique, 4 oeufs, 12,5 cl de lait, sel, poivre, aromates, condiments. On y va, on réalise, action ! On prend notre farine, avec le fouet, dedans on y met immédiatement le sel. On remue bien. La levure chimique. On remue encore. Tout de suite, l'huile. L'huile, ça va l'alléger un peu. Voilà, 0,7. Les oeufs, que je casse dedans. Ensuite, on commence à mélanger un peu. On tourne, on va battre. Un peu comme une pâte à crêpes. Mélangez bien, ne mettez pas trop vite le lait, parce que plus vite vous allez le mettre, plus vous avez de chance d'avoir des petits grumeaux. Donc mélangez bien. Fouettez. Je fais travailler les muscles. Vous voyez, là c'est bien. Et là, je vais additionner le lait. Le lait va casser et il va nous rendre une pâte. Voilà, vous avez donc maintenant ce qu'on appelle un appareil. Un appareil, c'est un mélange de plusieurs éléments qui fabriquent une pâte, une croûte, une sauce. Voilà, ça s'appelle un appareil. Dans cet appareil, on ajoute le gruyère. Râpé. On va mélanger. Alors le gruyère va avoir pour effet de quoi ? Déjà, de donner du goût. Mais il va aussi vous permettre de maintenir les éléments qu'on va mettre dans le cake, pour pas qu'ils tombent trop, puisque ça va faire comme des petits fils. Et c'est donc cette utilité aussi. À ce stade, je peux poivrer. On peut mettre éventuellement quelques aromates du Mandespelette, persil, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, je ne mets pas trop, parce que je préfère laisser la parole aux éléments que je vais mettre en garniture. Je vous l'avais promis, pour ce cake que je vais tester avec vous aujourd'hui, On va s'essayer sur des olives vertes farcies au thon, que j'additionne, bien sûr bien égouttées, et de l'ail confit dans de l'huile légèrement vinaigrée. Je mets tout ça, et on mélange bien. Déjà avant le cuisson. Ça renifle pas mal. Ensuite, on va passer au moule. Préalablement, nous aurons allumé le feu sur 180. Ça peut être chaleur tournante, c'est pas obligatoire. Et on va passer au moulage. Alors, il y a deux options pour le moule. Souvent, on fait les cakes dans ces moules ici-là. Donc, dans ce cas-là, vous le beurez, vous remplissez, vous faites cuire. Simplement, moi, je trouve que ça fait donc un cake qui est plus petit, donc avec moins de mie. Moi, j'aime bien la mie. Donc, j'utilise plutôt ce genre de moule. Voilà, c'est moulé. Maintenant, dès que le four est chaud, on met plutôt en bas du four, pour laisser le temps de monter et que le haut ne soit pas trop vite desséché. Et pour à peu près 40 minutes. À tout de suite. Voilà, il a l'air très bien cuit. On va donc passer au démoulage. Donc, il n'y a même plus besoin maintenant avec les moules en silicone. Vous faites ça. Retournez. Et vous avez votre cake qui est magnifique. On va vérifier ce que ça donne un peu à l'intérieur. Prends un couteau à dents, couteau à pain, etc. Toujours un couteau à dents. Au niveau de l'odeur, du parfum, c'est plus un parfum qu'une odeur. C'est juste magnifique. Voilà une belle tranche de cake. Alors les amis, à vos fourchettes. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien.